Bonjour Métis, avec une plaidoirie qui s'intitule « Les enfants soldats des enfances brisées, des vies volées », qu'est-ce qui vous a motivée à participer à ce concours ? Ce qui m'a motivée à participer à ce concours, c'est déjà la chance qu'on me donnait de faire une plaidoirie sur un sujet qui me touche et d'exprimer aux yeux de tous des convictions qui sont très chères à mon cœur. On vous laisse souffler et la salle vous écoute. Mesdames et Messieurs, membres du jury, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle d'Ismaël, qui a seulement 12 ans quand sa vie va devenir un véritable cauchemar. 12 ans quand il constate l'assassinat de ses parents et la destruction de son village natal en Sierra Leone. 12 ans quand, après des mois d'errance, à fuir la guerre qui ravage son pays, il se retrouve enrôlé dans un groupe armé et tient en main sa première Kalachnikov. Car oui, désormais, Ismaël ne joue plus à la guerre. Il l'a fait. Car il est devenu un enfant soldat. Oui, mesdames et messieurs, un enfant soldat. Dès lors, chaque jour est fait de violences et de tueries. Alors Ismaël apprend à ne plus rien ressentir. Et la drogue que des soldats adultes lui donnent y contribue grandement. Deux années s'écoulent, Ismaël a maintenant 14 ans, et il a tué plus de personnes qu'il ne peut en compter lui-même. Car pour lui, désormais, tuer est devenu aussi facile que n'importe quoi. C'est le reflet de l'État, le reflet d'Alièvre. Tuer est devenu sa réalité quotidienne. Alors qu'à cet âge-là, Ismaël devrait plutôt jouer et s'amuser avec ses amis, peut-être même vivre ses premiers émois, ou encore faire découvrir à ses parents les joies d'une crise d'adolescence, il va se retrouver terriblement seul, privé de tout repère moral ou simplement humain, forcé d'évoluer dans un monde où tout s'est effondré autour de lui. Vous savez, mesdames et messieurs, Victor Hugo disait « Un enfant, c'est un ange, car à cet âge-là, les ailes, ça n'est pas encore tombé. » Mais je vous pose la question, que penserait-il du fait de réduire un enfant innocent en un meurtrier ? Car à ce stade, ce ne sont pas ses ailes qui sont tombées, mais sa vie. Ce qui m'interpelle d'autant plus, c'est que cette histoire, elle est commune à plus de 250 000 enfants. 250 000 enfants embrigadés dans une guerre dont ils ne connaissent ni les tenants, ni les aboutissants. Drogués, traumatisés, transformés en machines à tuer. 250 000 vies volées, 250 000 destins brisés, c'est le triste constat qui pèse sur les épaules du monde actuellement. Et ce constat me scandalise. Mais d'ailleurs, comment ne pas être indigné ? Surtout lorsque l'on sait que la Convention internationale des droits de l'enfant, et notamment en son article 39, stipule clairement que tous les enfants doivent être protégés contre toute forme de violence, de mauvais traitement ou d'exploitation préjudiciable à tout aspect de leur bien-être. De plus, l'article 38 de cette même Convention établit que les enfants touchés par des conflits armés doivent impérativement bénéficier de protection et de soins. N'oublions pas, mesdames et messieurs, qu'un enfant, c'est avant tout un être humain, avec des droits et une dignité. Ce qui caractérise même un enfant, c'est sa jeunesse et sa vulnérabilité. Et c'est justement pour cela que des lois visant à protéger les enfants ont été établis, et ce, par plus de 190 pays. Et pourtant, en rien, ces enfants n'ont été protégés. En rien, leur bien-être a été considéré. En rien, leurs droits fondamentaux ont été respectés. Alors que faire ? Exiger réparation ? Mais comment peut-on réparer un tel traumatisme ? Comment peut-on leur rendre ne serait-ce le quart de ce qu'on leur a pris ? Comment peut-on remédier au fait qu'on leur a non seulement brisé leur enfance, mais aussi volé leur vie ? Car le plus dur pour un enfant ayant vécu une telle expérience, c'est de s'en relever. C'est d'accepter que malgré tout, il reste un être humain. Accepter qu'il y a peut-être un avenir meilleur qui l'attend. Pour ainsi dire, accepter de vivre, tout simplement. Et c'est dans cette optique que la loi, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant, en son article 39, prévoit que des mesures doivent être prises pour que les enfants ayant été touchés par un conflit armé ou encore ayant vécu une expérience traumatisante ou subit des traitements inhumains ou cruaux, puissent bénéficier d'une réinsertion qui favorise la dignité de l'enfant et le respect de soi. Vous savez, mesdames et messieurs, lorsqu'il était un enfant soldat, Ismaël a su ce que c'était que de se sentir oublié, que de perdre son humanité. Mais aujourd'hui, il l'a retrouvé et il a une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, il la doit notamment à des organismes tels que l'UNICEF ou encore l'Amnestia internationale, grâce à qui une partie des enfants comme Ismaël ont pu être libérés. Mais ce combat, mesdames et messieurs, ne doit pas seulement être celui de quelques organismes humanitaires. Vous savez, aujourd'hui, ce sont peut-être les enfants d'Afrique, du Yémen ou de la Colombie qui sont touchés. Mais ça aurait très bien pu être les vôtres. Car, au final, la seule chose qui diffère entre vos enfants et ces enfants soldats, c'est un passeport, une nationalité et peut-être aussi la malchance d'être là au mauvais endroit au mauvais moment. Alors, chacun de nous doit se sentir concerné et œuvrer à son échelle contre cette abomination qu'est de faire d'un enfant un soldat pour que plus jamais un enfant n'ait à tenir un fusil au lieu d'un stylo. Et je me réfère ici à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Cela s'applique encore plus lorsque l'on sait que le droit international humanitaire considère le recrutement d'enfants soldats comme un crime de guerre. Car oui, nous parlons ici d'un crime. Un crime non seulement contre ces enfants mais aussi contre l'humanité toute entière. Et si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'estime que ces enfants méritent que l'on milite pour eux car l'humanité mérite que l'on milite pour elles. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada